Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors cette semaine, Clémentine, tu te demandes si tu n'aurais pas aimé qu'il te soit arrivé la même chose et concernant un élément de la vie de notre invitée, Evelyne Dress. Evelyne Dress, vous êtes née dans un train, en gare de Lyon-Perrache. Moi, je suis née sur un lit, dans une maternité, avec un gynéco, une sage-femme. Alors, je sais qu'on ne naît qu'une seule fois, en tout cas dans cette vie, mais j'aurais bien aimé naître dans un train. C'est plus exotique comme lieu de naissance, ou en tout cas, moins commun. Je ne sais pas si le fait d'être née dans un train, ça vous donne droit, comme pour ceux qui sont nés dans l'avion, au trajet gratuit toute votre vie. Si c'est le cas, j'aurais vraiment beaucoup aimé y naître. Rien que l'aller-retour Paris-Saint-Malo pour Noël, j'en ai eu pour 200 euros. Et je me demandais si on est entre deux villages ou deux communes. On est de quel village, finalement ? Ou entre deux pays, si on pousse son premier cri pile à la frontière. Si, si, ça peut arriver. Si on est dans l'Eurostar, par exemple, sous la Manche, c'est compliqué de savoir où est la frontière. On est français ou anglais ? On est peut-être manchais, ou on choisit peut-être sa nationalité. Si on est dans le Thalys, française ou belge, je l'ai pris pour la première fois il y a quatre jours, le Thalys. Les fauteuils, les moquettes, tout est rouge. C'est plutôt pratique pour un accouchement. On n'a pas peur de tâcher. Mais je ne sais pas si j'aurais pu naître là. Vous dites que vous êtes née à l'époque où les congés payés partaient tous en vacances à la même date. Pas de bol. Que le train était bondé, votre mer debout, les secousses et les trépidations précipitèrent. Votre arrivée à la barbe des voyageurs espodies, ça veut dire joyeux, ravis. C'est de l'ancien français. C'est ironique, bien sûr. Vous avez regardé dans le dictionnaire. Je précise pour ceux comme moi qui ne le savaient pas. C'était à l'époque où on mettait des accents circonflexes sur les... Exactement. Et où Nénuphar s'écrivait bien. Je ne sais pas si j'aurais pu naître là. Je ne sais pas si je serais restée en vie dans cet endroit, surtout. Les bébés pleurent, c'est normal. Mais moi, il paraît que petite, je gueulais. Alors je pense que les voyageurs n'auraient pas juste été Esboudi, mais qu'ils m'auraient foutu par la fenêtre. Vous dites aussi que votre père la suppliait de se retenir jusqu'à Grenoble. Bon, en même temps, ce n'est pas vraiment un choix le moment d'un accouchement. Mais je pense que ça aurait été moi, le bébé sortant, sachant ce qui m'attendait à la sortie. Je serais restée encore quelques jours, voire semaines, dans le ventre de ma mère. Moi, ce n'est pas un choix. Il n'aurait pas fallu avoir ma mère. Moi, dans le train. Rien que quand le mec assis à côté de moi prend la coudoir commun pour lui tout seul, ça m'énerve. J'essaye de le récupérer quand il enlève son coude pour chercher son téléphone. Ou je profite des petites secousses pour légèrement dériver et le pousser en même temps. Et parfois, les gens étalent leurs jambes dans mon espace de jambes. Alors là, je leur écrase les pieds en sortant innocemment un... Oh pardon ! Et dans les carrés, parfois les gens s'étalent sur ma partie de la table. Alors là, la meilleure solution, c'est encore d'aller au bar. Et pas d'y rester, non. Mais de ramener un café, un chocolat, enfin un truc qui tâche, et de le poser sur la table. Alors là, miraculeusement, les ordinateurs, les téléphones et les papiers importants disparaissent. Et on récupère son espace vital, voire même plus. Vous vous dites que je pourrais demander tout simplement aux gens de ne pas prendre autant de place. Mais non, je préfère éviter de parler, je me fais comprendre autrement. Alors, Evelyne Dress, vous qui êtes née dans un train, contrairement à moi, au cas où un jour je sois enceinte, on sait jamais, et au cas où un jour j'accouche dans un train sans péridural, on sait jamais non plus, des conseils de la part d'un ancien bébé qui a vu le jour dans un train ? Ça vous a apporté quelque chose, ce lieu de naissance hors du commun ? Après tout, Jésus est bien né dans une étable ? Oui, je sais, cette question est bizarre. Non, non, pas du tout, elle tombe à pic. Je dois répondre ? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, elle tombe très bien parce que, justement, comme je suis née en gare de Lyon-Pérache, il a fallu vite, vite trouver un endroit où aller dans un hôpital. Et nous sommes allés, ma mère et moi, à l'hôtel Dieu. Et lorsque les religieuses qui tenaient l'hôpital nous ont vus arriver, elles ont dit à ma mère, « Oh, le beau bébé que le bon Dieu vous a donné, madame ! » Et donc, je me suis toujours prise pour une fille de Dieu. Eh bien, merci beaucoup. C'est une belle histoire.